Le management intergénérationnel consiste à faire travailler ensemble les générations différentes en essayant de tirer profit de ce qu'elles ont de particuliers, de spécifiques, chacune, pour le bien de tous. Pas encore, mais ça peut venir parce que l'étude de ce mois-ci de l'Observatoire du management intergénérationnel montre que 70% des entreprises françaises aujourd'hui disent voir des conflits intergénération. Donc c'est des conflits qui créent évidemment des tensions, qui peuvent venir à la performance, donc il y a intérêt à les déminer avant qu'ils soient trop forts et qu'ils se cristallisent vraiment en situation dure. insolubles. Le monde a changé. La génération Y va bientôt représenter 50% de la population mondiale. Et les gens de votre génération, en 2050, vont se retrouver dans un monde où il y aura 50% des gens qui auront plus de 50 ans. Donc la planète vieillit. Et donc dans les entreprises, forcément, il va falloir apprendre à travailler avec des gens de génération très différentes, qui ont des façons de penser, de décider, de travailler très différentes. Donc pour un manager qui a géré des générations différentes, ça suppose de s'adapter à des attentes bien particulières de la part de leurs collaborateurs. Donc les défis sont différents selon les entreprises. Il y a des entreprises qui ont des difficultés pour attirer les talents. Il y en a d'autres qui n'ont pas de difficultés parce qu'elles ont une bonne marque, mais qui ont des difficultés pour les garder. Il y en a d'autres qui ont des difficultés avec des personnes âgées, majoritaires, en nombre, et qu'il faut garder motivées et compétentes dans la durée. Donc les défis sont assez variables selon les entreprises. Mais en tout cas pour le manager, il s'agit de s'adapter à des populations qui ont en fait des cultures différentes par génération. Merci. 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 Merci.